Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à Loubo sur notre chaîne, votre chaîne CamerTub. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes humeur à parler de scandale dans le monde people et cabronais, venez avec nous découvrir comment est-ce que Tenor se retrouverait victime de violence de la part de sa fiancée. Il semble qu'il y ait orage au paradis. Le couple Tandem, Eunice et Tenor ont été exposés par une vidéo de violence où on voit la fiancée du jeune rappeur frapper ce dernier avec hargne. Que s'est-il passé ? Venez le découvrir avec nous. Facebook a été témoin de la sortie fracassante d'une vidéo de bagarre opposant la créatrice de contenu et au rappeur Camerounais de 24 ans, laissant les admirateurs de leur couple sans voix. Après leur fiançaille, il y a quelques mois, au vu des événements qui viennent de se dérouler, la romance entre nos deux tourtereaux semble être totalement terminée. Pour ce qui semblait au préalable être un buzz, les langues commencent à se délier dans l'entourage du jeune rappeur. Ses proches collaborateurs clament haut et fort le fait que leur poulain serait victime de violences. D'ailleurs, le manager de Tenor, Isidore Tameux, s'exprime à ce sujet. Les actes de violences de Eunice vis-à-vis de Tenor ne datent pas d'hier. La première était il y a un an et demi quand ils étaient à Abidjan. Elle a déchiré tous ses vêtements avec des ciseaux. Tenor et Eunice se séparent avant son accident. Parce qu'il trouvait Eunice un peu trop possessive et violente. Quand l'accident arrive, elle vient à l'hôpital pour apporter son soutien. Mais elle se retrouve en train de bagarrer à l'hôpital de la chambre de Tenor avec une maman ivoirienne au nom de Maman Hollande. Pour Eunice, toute femme à son chevet était une concurrente. Peu importe mère comme jeune fille. Et n'hésite pas à utiliser les coups de poing. On a franchement étouffé l'affaire pour protéger Eunice. Depuis l'accident, elle s'est mise à mettre la pression sur lui. Que si les gens l'ont pardonné, c'est grâce à elle. Elle a commencé à faire le chantage en utilisant un groupe de mamans qu'elle appelle ses guerrières, qui sont son levier de financement international pour ses activités et qu'elle manipule à souhait. Tenor vient en tournée européenne et elle dit qu'elle vient. Après, Eunice dit qu'elle veut être à côté de lui. Il laisse les hôtels qu'on paye pour la tournée pour être en couple parfait avec elle et paie lui-même un Airbnb. Un soir, il rentre de studio à 4h du matin. Elle oblige à coucher avec lui. Il dit qu'il est fatigué et veut dormir. Elle enchaîne avec des coups de poing et le met dehors avec toutes ses affaires. La tournée est devenue invivable. Elle a mis la pression à Tenor pour qu'on lui paie un billet d'avion supplémentaire pour l'accompagner. Mais entre temps, quand on arrive dans une ville, elle fait le chantage à Tenor pour qu'elle l'accompagne à un show. Les deux derniers shows, dont celui de Toulouse, elle a fait payer son transport en première classe et comme d'habitude, a demandé à Tenor de l'accompagner. Soit disant que c'est grâce à son image que les gens aiment Tenor. Eunice frappe Tenor à tort et à raison. Et donc la seule fois où j'assiste à la scène, il y a une violence verbale très forte où elle insulte pour sa famille. Tout ça parce qu'elle voulait partir au restaurant manger et exigeait que Tenor l'accompagne. Il a dit qu'il était fatigué, c'est devenu des coups de poing sur lui. Ensuite, elle a appelé la police. Mais avant d'appeler la police, quand j'arrête de filmer, je les sépare. Elle enlève sa perruque et ses boucles et elle pose au sol. Elle positionne ça bien et elle filme en disant qu'elle va lui nuire, qu'il est sa propriété et qu'on ne se sépare pas d'elle comme ça. Quand elle appelle la police, elle ment. En confondant ces témoignages vidéo, c'est la police qui lui demande de quitter la ville à elle et de rentrer. Eunice est dans un monde où elle a dit qu'elle va nuire à Tenor. Que s'il ne les pose pas, il va souffrir. Le chantage et la pression, tous les jours. Et même, il y a pire que ça. Tenor est victime de violences physiques et verbales et a toujours été obligée de se taire pour l'image. Ce n'est pas le hasard que cette vidéo qui date de trois semaines sorte maintenant, quand Tenor est dans l'avion en direction d'Abidjan. Ça a été soigneusement orchestré parce qu'elle lui a promis la mort. Le niveau de pression qu'il subit jusqu'à se sombrer dans la dépression était incroyable. À un moment donné, s'il a un problème avec Eunice à 4h du matin, à 9h du matin, sur ses réseaux sociaux, tu vois seulement une vague de mamans qui débarquent là et le menacent. Soit un faux profil sur les réseaux sociaux, soit des appels et des messages sur WhatsApp. Eunice en a profité de son accident pour prendre l'ascendance sur lui et le faire chanter de matin midi soir. Le violenter, l'insulter en permanence et le sourire sur les photos. Et là, c'est un autre niveau de comédie. Entre temps, le petit a plongé dans une dépression. Ne voyait pas le sourire sur les vidéos de spectacle. Eunice et son équipe attendent soigneusement le jour et l'heure où son avion atterrira à Abidjan pour découper une vidéo et balancer sur Internet pour qu'on l'insulte et le mette en danger sur son territoire. Mais le mensonge ne court pas longtemps. Il est important de préciser que Eunice, à son tour, n'a pas encore eu le temps de s'exprimer sur cette histoire. Mais une chose est sûre, la violence n'a jamais été une solution dans les relations humaines. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation témoignée par le manager de Ténor. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous en avez appris davantage. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye !